à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Attention, suite de l'affaire Barça-Gate. Barcelone en pleine crise, c'est le véritable chaos. Cette affaire qui avait éclaté il y a un peu plus d'un an, qui était restée en sommeil. Cette nuit, cette nuit, l'ex-président du Barça, Bartomeu, a dormi en prison, les amis. On va y revenir en attendant. On commence comme d'habitude avec la presse anglaise, la très bonne affaire d'Everton qui s'est imposée face à Southampton. 1-0, but du Brésilien Richard Lisson à la 9e minute. 1-0 pour ce jeu de mots avec le patronyme Richard Lisson. Rich Pickings, les ramassages bonifiés. Car à l'heure actuelle, écoutez bien, Everton, les amis, est en chasse à place Ligue des Champions. West Ham occupe cette 4e place. On est à 2 points pour Everton. Il y a également Chelsea et Liverpool qui visent cette place. Ça va être ultra attractif. On va se régaler dans cette fin de saison et notamment avec Everton. En marge, actualité Manchester United, Solskjaer. Et ici, Andy Cole. L'ancienne gloire de United, 1995-2001, super joueur. Et aujourd'hui, il a lancé cet édito. Il craint. Il a peur pour United. Il pense que United a perdu sa force d'attractivité. Est-ce que United peut attirer encore aujourd'hui les stars ? On se pose la question notamment sur Holland. Vous le savez, car Manchester City, le voisin, semble avoir plus de chances de l'attirer. C'est l'édito d'Andy Cole qui a d'ailleurs également porté les couleurs de City. C'est une affaire à suivre. Les jeux de mots à l'anglaise qui arrivent en Italie. Regardez. The Spatial Conte. Spatial One. José Mourinho, l'Inter Milan 2008-2010 avec énormément de titres. Et bien voilà maintenant Conte qui semble être sur ses mêmes tablettes. On va parler de la Juve qui joue ce soir, qui court derrière l'Inter avec Cristiano et Pirlo. Le Covid au Torino. Blessure côté Milan avec la mise Latane Ibrahimovic. On commence avec Conte, l'Inter. Regardez. L'hora del Contissimo. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur la scène européenne, Conte, 2,33 points par match. Juste au-dessus seulement, Guardiola, 2,38 et 2,41. El Cholo Simeone. Les voilà les tablettes de Conte, un peu à l'image de José Mourinho à la fin des années 2000. Le prophète de Conte, c'est bien évidemment Romelu Lukaku, l'international belge qui cartonne absolument pour filer vers le titre de champion. À moins que là, ces Milan reviennent. Le seul problème, c'est que Milan est handicapé. Les blessures, les amis. Le dernier en date, c'est Zlatan Ibrahimovic. Tous les matchs manqués par Zlatan Ibrahimovic. On va y revenir. En attendant, regardez en marge. Le coach Pioli a changé ses plans en défense. Charnière centrale habituellement. Pierre Romagnoli. Romagnoli était out lors du dernier match. On lui a préféré le petit Tomori prêté par Chelsea. Attention à Romagnoli, le capitaine, qui est en pleine discussion de contrat. Il pourrait être poussé dehors éventuellement. Je zoome sur ses problèmes de blessure. Le calendrier de Manchester United, de Manchester, de Milan est ici, justement face à United en Ligue Europa, avec également le gros match face au Napoli. Mais attention, donc, regardez bien. Zlatan out. 15, 20 jours. Pourtant, il va filer du côté de San Remo pour le festival de la chanson. Imaginez les polémiques dont je vous ai parlé. Sancho Lanoglu, out. 7 jours. Heureusement, Rébic est bien là. On craignait avec un problème à la hanche droite. Il sera bien là dans les plans de Pioli. Heureusement pour l'AC Milan. La Juve court derrière les deux équipes de Milan. Je vous l'ai annoncé, on joue ce soir. Et on va se mettre sur les épaules de Cristiano Ronaldo, qui est ici. 36 ans. 47 buts en 47 matchs de Serie A. Un but du roi Pelé. 766 pour lui. 767 pour Pelé. Regardez ici. Deux hommes en médaillon. Adrien Rabiot-le-Français et Ramsey. Pourquoi le plan de bataille du match de ce soir est ici ? Je voulais zoomer. Face à la Spezia, il y a énormément d'absents. Et notamment en défense. Chiellini, Bonucci, Quadrado sont absents. Et au milieu terrain, sans Dybala, sans Arthur. Voilà pourquoi on pourrait retrouver Rabiot et Ramsey. C'est un 11 probable à suivre sur les comptes officiels de Pippo. Monsieur Philippe Genin, qui sera bien évidemment aux commandes de ce match ce soir. Le Real Madrid. Très mauvaise opération hier. Match à domicile face à la Real Sociedad. Un but partout. Et heureusement, Vinicius, à la 89e minute. À la 89e minute, le Real était mené 1-0. Bini est arrivé pour l'égalisation. C'est l'énorme coup de frein pour le Real Madrid. Car Madrid pensait, samedi, se déplacer sur la pelouse de l'Atletico avec l'éventualité de prendre les commandes de cette Liga. Cela ne sera pas le cas. Attention, que s'est-il passé ? Durant la première période, le Real Madrid a largement dominé les débats. Sans bonifier, comme d'habitude, avec un but marqué. En seconde période, à l'entame, un tout petit changement tactique qui a amené un flou. La Real en a profité. La tête de Portou pour tromper Courtois. Le Real a couru derrière la Real Sociedad. 20 frappes. 20 frappes du Real Madrid pour un seul but. Il y a eu un montant sur un coup de boule de Mariano sur la barre transversale. Le 25e poteau du Real Madrid cette saison. Ce n'est pas du tout une bonne affaire. Voici l'ensemble des notes. Je vous le rappelle, le maximum, c'est sur 3. A noter la titularisation de Isco pour la deuxième fois consécutive. Cela n'était plus arrivé depuis juillet dernier. Et du coup, samedi, sur la pelouse de l'Atletico, le Real sera à la vie, à la mort. En cas de mauvais résultat, le Real pourra très certainement tirer un trait sur le championnat espagnol. La suite, donc, du Barca Gate. Ou le jeu de mots avec le Bartho Gate. Barthomeu, l'ancien président du Barça, a donc cette nuit dormi en prison. Regardez, c'est un débat national. C'est à la une également de la presse générale nationale avec cette photo. Ici, regardez, un manchon d'escuadra. C'est la police, l'équivalent de la garde civile, l'équivalent pour la région catalane, qui se sont introduits hier à 9h du matin dans les bureaux du Barça. Dans le même temps, à son domicile, le président Bartho Beu, l'ex-président, a été arrêté. Il a été arrêté au même titre que 3 de ses anciens collaborateurs. Deux d'entre eux sont toujours au Barça. Ici, Oscar Grau, le directeur général, toujours en activité. Le chef des services juridiques, toujours en activité. Roman Gomez Ponty. Ces deux hommes, également arrêtés hier soir, sortis du commissariat. Mais eux, Barthomeu et son ancien bras droit, Jaume Masferrer, ces deux hommes ont dormi en prison. La une de sport. Regardez, Barthomeu arrêté. Il a donc été arrêté à 9h du matin par la police espagnole, la police catalane. Rappel des faits, les amis. Il y a un peu plus d'un an, le Barça, alors dirigé par Barthomeu, avait sollicité une entreprise adepte des montages de comptes fakes sur les réseaux sociaux. L'objectif du Barça, à ce moment-là, était de monopoliser les réseaux sociaux pour pouvoir éventuellement avoir des actions de diffamation avec des comptes fakes sur des joueurs qui faisaient partie du groupe Barça, des joueurs anciens du Barça, des membres de la direction du Barça pour gérer sur les réseaux sociaux l'image du FC Barcelone. Le tout, écoutez bien, pour 1 million d'euros, alors que la valorisation actuelle de ce type d'action, selon les experts, est estimée à 100, 150 000 euros. 1 million d'euros, le tout avec 5 chèques, 5 versements de 200 000 euros. Pourquoi ? Pour éviter, bien entendu, le coup près des services de vérification, des services de surveillance au sein même du Barça. Imaginez un chèque d'un million d'euros, on aurait posé des questions. Mais 5 versements de 200 000, c'est passé. Mais là, ils ont été rattrapés, ces 4 hommes, ces 4 visages, qui ont donc, pour certains, dormi en prison. C'est une grosse affaire que ce Barthagate. Y a-t-il des incidences sur la présidence ? Vous le savez, dimanche, ce sont les élections. Réponse, oui. Fonte Freycha, mais surtout, Laporta, l'ancien président lui aussi, pourrait être le grand bénéficiaire, il est déjà favori, vous le savez, de cette fameuse affaire. On va en parler durant tous les prochains jours. Sur le plan sportif, mercredi, on joue, vous le savez, le match retour de coupe face au FC Séville, perdu 2-0 au match allé. Mais on veut y croire les différentes remontadas de l'histoire du Barça en Copa depuis les années 30. Et notamment, 2018-2019, c'était face à Séville. Tiens, tiens, match allé perdu 2-0. Tiens, tiens, match retour remporté 6-1. Voilà pourquoi on veut y croire du côté du FC Barcelone. Plusieurs arguments avec du Lionel Messi, bien évidemment. Des clean sheets enfin réussies du côté du Barça. Ou encore un Dembélé qui, en ce moment, est en pleine folie. Voilà pourquoi on veut y croire côté FC Barcelone. En parlant de problèmes de gouvernance, on va revenir bien entendu sur l'Olympique de Marseille, vous le savez. On est en opération séduction à la une de l'équipe aujourd'hui. Pour l'actionnaire principal de l'OM, Franck McCourt, qui est arrivé, ça y est, avec des changements d'homme fort et de président. Jacques-Henri Ayrault a été évincé. Le président nouveau, c'est Longoria, l'Espagnol qui a pris les commandes. Sampaoli, le nouveau coach, va arriver aujourd'hui. De très bons papiers à lire, pardon, dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. Notamment ce portrait signé Anaïs Dubois sur Sampaoli, qui avait été sélectionneur de l'Argentine, vous le savez. Pas longtemps, mais il l'a été. Qui avait été dans les rangs pour être élu meilleur entraîneur de l'année lorsqu'il était entraîneur de la sélection chilienne, face à Guardiola et face à Luis Enrique. On était en 2015. C'est vraiment un très très bon papier dans les colonnes de l'équipe. Il y en a plusieurs pour expliquer la tendance de ce qu'est Sampaoli. Ici, il est décrit par Mariano, l'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux, qui a joué avec lui, notamment du côté du FC Séville. Affaire à suivre. Affaire à suivre également ce qui se passe à Rennes. Je vous le rappelle, Julien Stéphane n'est plus l'entraîneur aîné. Hier, il a démissionné. Deux pistes évoquées aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe. Bruno Genizio et Jocelyn Gourvenec. Affaire à suivre. Voilà les amis pour ce point média du jour. Que va-t-il se passer au Barça ? C'est la grande question. On va échanger toute la journée sur l'ensemble des réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. On échange via le hashtag Ruiz Club. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.